d'avoir un filet de bœuf qui vient d'Irlande, bien que l'Irlande ne soit pas présente dans cette finale. La Irlande a été présente assez souvent, je crois que ça fait trois éditions qu'elle n'est plus parmi nous. Maintenant c'est le Royaume-Uni, on va dire que c'est l'ensemble. C'est les voisins, c'est pas loin. Alors effectivement, je me retourne vers le jury qui commence à s'impatienter un petit peu. Pourquoi ? Parce que vous le savez, l'épreuve de dégustation du poisson a démarré avant celle de la viande, à peu près un quart d'heure. Donc ces messieurs doivent maintenant attendre que leur confrère ait terminé la dégustation des viandes. Ils le font bien volontiers, ça permet pour certains de relire leurs notes, de digérer, de s'intéresser à autre chose, de regarder les supporters, de faire peut-être une petite sieste parfois. En tout cas, le moment est venu pour eux de réfléchir en leur âme et conscience aux notes qu'ils ont données. Ces notes seront réunies par les huissiers de justice, maître Bouchardin et maître Perrier, qui viendront récupérer toutes ces notes. Elles sont nombreuses et il faudra ensuite les compiler pour obtenir une note finale. note finale qui sera comparée pour l'attribution des différents prix spéciaux, bien entendu, et surtout des trois premières places du podium, Bocuse de bronze, Bocuse d'argent et Bocuse d'or. Si cela vous intéresse, et comme cela vous intéresse, nous avons rendez-vous à partir de 17h15, car la cérémonie de remise des prix sera ici même à 17h30. et je vous le répéterai tout à l'heure. Nous attendons le dernier plat. Celui de viande de l'équipe de Hongrie. Ça fume du côté de la Hongrie, mesdames et messieurs. Regardez-les, ces valeureux Hongrois. Mesdames et messieurs. Venu du boxe numéro 11. L'avant-dernier plat de cette session de dégustation du Bocuse d'or. Veuillez applaudir le plat de la Hongrie. Tamas, zèle, Adam, garaille. Ladies and gentlemen, welcome out to the meat platter from Team Hungry in kitchen number 11. Thank you. Thank you. Régis, toi qui es toujours proche des boxe, toujours un oeil, tiens-le moi deux secondes. Pouvez-vous me donner, cher Régis, lecture de la composition du plat de viande de la Hongrie, dans laquelle il y a certainement de la goulache ? Avec plaisir, Vincent, la voyeur va parler. Le plat de la Hongrie. Steak irlandais avec des lardons mangalic stas et jus de persil. Goulache avec du ravioli farci d'épaule de bœuf. Carottes farcies avec des champignons, potirons confits et des betteraves jaunes marinées. Rillettes et joues de queue de bœuf avec la purée de rave et des betteraves. Compote d'oignon avec la confiture à l'échalote aux truffes. Merci, Régis. J'espérais... Ah, excuse-moi, Angela. J'espérais que tu nous donnerais la composition du plat en hongrois. Déjà, il y a un seul mot hongrois. J'ai répété trois fois avant de parler. Je n'ai pas réussi à le prononcer. Mais on fera des efforts la prochaine fois. Could you try, Angela? I'm sorry? Could you try to pronounce the Hungarian names? Because Régis couldn't do it. Yes. So what we're looking at is we have Irish beef with mangalisa bacon, thyme, and a parsley jus. There's goulash with a stuffed shoulder ravioli and carrots that are stuffed with mushrooms with a pumpkin confit, marinated yellow beetroot, beef cheek, and oxtail rillette with a parsnip puree, beetroot, onion compote, and onion jam and truffle. I think the thing that maybe is tripping him up is the mangalisa bacon. It's that hairy kind of pig. It's a hairy pig. Could you show me? Can you imitate the hairy pig again? I'm so exhausted that I can only move my arms this much. Otherwise, I'd move them above and maybe flap around a bit, but then I've got this on my hand. So that's my version of a hairy. A hairy. Or a chicken. Or perhaps a duck. Who knows? It could be anything. It's open interpretation, and at this point of the day, I think I could do all of the menus in interpretive dance. You know, there's a mystery about two languages in Europe. What is the mystery? Hungarian and Bosco. Because all this Hungarian language is very peculiar. It has nothing to see with Latin. It has nothing to see with German languages. It has nothing to see with Scandinavian languages. It's a language of its own. And let's imagine that the recipe and the Hungarian cuisine is the same. Cuisine of its own. That looks like nothing else. So we hope so. The judges will get to attest to that when they look at the plates. So they have, remember we saw earlier today, they had the Rubik's Cube. So they had the little toy that they brought with them, which is a puzzle toy that you twist and turn in order to see if you can get it back to the way you found it in the first place. And on that they had the Hungarian goulash. And they're saying that that's one of their national dishes. It's virtually a peasant dish which started gaining popularity. And there's many different ways of preparing Hungarian goulash. And it's a way to put in many types of ingredients into one dish so that it's all cohesive. Look at what's happening behind the Jury Poisson. Régis Parcombe l'indiquait at the moment. Look at these boxes which are now vides. Neuf à nouveau on dirait. Vraiment neufs, as if they were coming out of the kitchen. It's a half-hour that the last viande of these stands is released. And the cuisine is nickel, chrome. Tout simplement, c'est certainement le résultat des points que le jury octroie pour la netteté, la propreté. Et chaque candidat fait beaucoup d'efforts pour nettoyer rapidement et d'une façon nickel leur stand. On les remercie.